La lecture parentale n'est pas seulement un bon moment qu'on passe avec nos enfants, c'est aussi une occasion d'apprentissage. En lisant une histoire, on expose nos enfants à un vocabulaire bien plus riche que le vocabulaire qui est utilisé dans les conversations quotidiennes. En écoutant notre histoire, nos enfants sont exposés à une histoire qui a un déroulement. Donc, ils l'analysent, ils l'interprètent et ainsi, ils développent des capacités d'analyse, de raisonnement. Les écoutes de recherche françaises et internationales montrent que le fait d'avoir été exposé dans la petite enfance à la lecture parentale a joué effectivement sur le vocabulaire des enfants, a joué sur leur capacité de lecture et d'écriture lorsqu'ils entrent à l'école primaire et plus largement à jouer sur leur réussite scolaire. Donc, il y a des indications empiriques qu'il y a une corrélation entre l'accès à cette activité informelle et les apprentissages ultérieurs des enfants. Malheureusement, on sait que cette opportunité, cet apprentissage informel est bien plus fréquent chez les classes sup que chez les classes populaires. Il y a aussi, chez les classes supérieures, une conscience plus forte du potentiel de cette activité informelle pour le développement des enfants. Donc, on sait que plus en général, les classes sup ont tendance à mettre en place à la maison des activités informelles qui sont susceptibles de développer le langage, les capacités cognitives de leurs enfants. On fait plus de puzzles, on utilise plus de logiciels éducatifs. Cette pratique s'inscrit dans un cadre plus large de stratégies familiales visant à développer les capacités des enfants dès le plus jeune âge. Si on émet l'hypothèse que ces inégalités sont aussi dues au fait que les parents moins scolarisés sont moins informés des bienfaits de la lecture parentale, on n'a qu'à leur apporter ces informations. Et c'est précisément ce que nous avons fait. Et on a pu constater que lorsque les parents recevaient ces informations concernant les bienfaits de la lecture parentale et aussi des suggestions pour rendre cette activité plus agréable, effectivement, on voyait qu'ils augmentaient la fréquence de cette activité de manière importante et que le vocabulaire de leurs enfants s'enrichissait. Et c'est précisément ça, faire une pédagogie plus explicite que les écoles font beaucoup moins. Elles ont tendance à mettre en place plein d'activités utiles et enrichissantes pour les familles, mais sans forcément se poser la question si les parents comprennent l'utilité de ces activités et donc sont suffisamment motivés pour s'investir, s'impliquer dans ces activités. Or, les recherches que nous menons nous indiquent que les capacités de comprendre ces activités, de se mobiliser, sont très marquées socialement. Donc, faire une pédagogie explicite, une communication plus transparente avec les familles est une manière de lutter contre les inégalités scolaires.